Ensuite, on a le fer, il n'est pas chaud, mais avec le fer, il faut faire attention de ne pas passer trop doucement, parce qu'il ne faut pas brûler le poil de la peau, moi quand je passe le fer, je passe environ à cette vitesse-là, je ne reste pas immobile à un endroit, je fais comme ça, et regardez quand vous avez fini avec le poil de fer, généralement, surtout les peaux quand elles sont neuves, elles perdent pas mal de poils, alors essuyez le fer pour ne pas remettre ces poils morts dans la peau. On a vraiment été profus dans cette nouvelle vidéo et on a les autres et on n'aurait pas de faire des rues, à ceкой Un petit coup, et après, je descends comme ça, gentiment, 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 jusqu'au bout, et après, je peux revenir en arrière, c'est pas un problème. Ensuite, pour moi, l'hémotechnique, c'est simple, c'est chaussures, fixation, pot de phoque, pot de phoque. Ça veut dire, les chaussures, les deux en arrière, là, les deux chaussures sont fermées. Quand je suis là, je mets un pied, je recule mon ski, je lève l'implication, je prends la peau, comme mon ski est en arrière, en même temps que je tire la peau en arrière, je ramène mon ski en avant. C'est bizarre pour moi, c'est un petit coup. Je n'ai pas oublié de clipper. Encore une fois, pour coller les peaux, ça, ça sert à rien. Vous venez, moi, je descends, je les laisse bien 30-40 cm, comme ça. Comme ça, elles sont faciles à reprendre. Et, aussi, astuce, la colle contre le corps. Comme ça, si tout à coup, votre peau commence à se décoller, elle est contre la partie chaude du corps, ça va faire fondre la neige, sécher un peu la peau. Et du coup, vous perdrez beaucoup moins vie qu'une peau, ou plus comme ça. Après, quand j'ai enlevé, je me sais que c'est pas tellement que la peau. Pareil, et au moment où j'avance, je tire en arrière. Quand j'arrive dans la zone de change, je pose mes bâtons du côté droit. Là, c'est chaussure. Pour prendre le ski, je le mets à l'intérieur. Comme ça, je peux prendre avec la paume de la main, la fixation, et les doigts vont sous le ski. Ce qui est, on a beaucoup plus de force, surtout pour les filles. Là, je le prends, on va tirer en arrière, je l'ai tout de suite aussi dans la main. C'est pas deux manips. Je ferme la fixation. Une fois que j'ai fermé la fixation, je prends ma peau. Ce qui est facile à décoller, parce qu'on a de la main. Pour coller, je vais à la moitié du ski. Je mets la main dans la deuxième moitié, et je lisse que cette partie-là. Je repose le ski, je fais le pied, pour que ce soit facile, à chausser, il vient à l'intérieur, puis après à l'extérieur. Ça veut dire que je suis comme ça, je viens à l'intérieur, à l'extérieur, je verrouille, pareil, chambre. Oh non, non ! Voilà, la main fixe ! Pareil, j'arrive, je pose le bâton à droite, je porte un peu les jambes, comme ça, je peux mettre les deux skis, comme ça, et là, les deux skis sont dans l'intérieur. Il y a pas lancé à l'intérieur, on prend les skis, après c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada